bonjour à vous ici Laure Zanella du blog LaureZanellaCoaching.fr je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo des petits messages de sagesse pour transformer votre vie et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui c'est que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés dans des situations où on ne voyait pas grand chose devant nous où on avait l'impression un peu de nager en plein brouillard à ne pas savoir où on allait mettre le pied juste devant soi donc c'est des situations qui ont tendance à provoquer du stress à provoquer même de l'anxiété ou vraiment des grosses peurs parfois aussi et c'est le fait toujours d'aller vers l'inconnu qui fait que on se limite beaucoup on a tendance à vouloir rester figé sur place mais le truc en fait qu'il faut comprendre et qui est important ici c'est que cette espèce de brouillard qui est devant nous même s'il est très épais en fait il masquera toujours ce à quoi vous vous attendez ce que vous attendez à y trouver ça veut dire que quelqu'un qui s'attend toujours à ce qu'il ya une tuile qui lui tombe sur la tête au coin de la rue quelqu'un qui s'attend toujours à ce qu'il ya une nouvelle misère qui s'abatte sur elle et qui est toujours en train de d'être dans une attente négative quelque part envers la vie elle va très probablement trouver derrière ce brouillard les pièges ou les monstres qu'elle s'attend à y trouver par contre si vous vous attendez finalement à voir toujours le meilleur arrivé devant vous sans chercher à donner une forme concrète à ce meilleur mais en vous disant toujours que il se passera ce qui doit se passer ce qui sera le meilleur pour moi les choses se mettront en place comme elles doivent se mettre en place pour que tout s'orchestre de la meilleure façon possible vous verrez que c'est comme ça que votre vie va se manifester à vous parce que tout ce qui se passe dans votre vie concrètement ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous il ya une nuance qui est importante à faire ici c'est que on peut s'attendre à quelque chose de différent de ce à quoi on aspire de ce qu'on espère on peut par exemple espérer trouver le grand amour et s'attendre à ce que on croise de nouveau des personnes toxiques qui vont nous pourrir la vie ce genre de choses on peut espérer trouver le super job qui nous conviendra vraiment et s'attendre à trouver des employeurs qui sont pas corrects des métiers qui sont pas intéressants ce genre de choses là donc faites la nuance observez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous et demandez-vous à quoi vous vous attendez concrètement par rapport à votre vie en général ou aux différents domaines que vous voulez voir évoluer si vous remarquez que vous espérez avancer dans une direction mais que vous vous attendez à tout autre chose c'est cette croyance là ce à quoi vous vous attendez qu'il faut transformer au départ pour qu'ensuite seulement votre expérience concrète puis changer l'extérieur ne changera jamais si l'intérieur ne change pas vous allez peut-être vivre des nouvelles expériences qui seront différentes de celles que vous avez vécu avant mais si vous observez bien vous allez vous rendre compte qu'au final on vous replace de toute façon dans les mêmes schémas même si c'est avec d'autres personnes en d'autres circonstances les schémas seront toujours les mêmes tant que ce qui se passe à l'intérieur de vous n'aura pas changé et évolué donc le truc c'est n'ayez pas peur de l'inconnu n'ayez pas peur de ce brouillard qui se reste devant vous même si c'est une super couche hyper épaisse peu importe mais comprenez que c'est vous qui créez votre réalité et c'est vous à travers votre positionnement intérieur vos pensées vos croyances à quoi vous prêtez attention la majorité du temps qui va permettre à quelque chose de particulier de se manifester quelque chose qui concordera à la vibration qui émane de vous donc au lieu d'avoir peur de l'extérieur comme si c'est l'extérieur qui pouvait vous tomber dessus sans contrôle comprenez que c'est vous qui créez votre vie que vous êtes responsable de tout ce que vous vivez et demandez-vous simplement à quoi ce que vous avez envie de créer maintenant c'est comme si vous choisissiez dans le grand catalogue de la vie en vous disant ben voilà moi maintenant je veux vivre telle expérience mais prenez pour ça votre responsabilité acceptez que c'est vous qui êtes le créateur de votre expérience de vie et partez de là pour pouvoir vous attendre à ce que le meilleur prenne forme devant vous vous allez voir que plus vous allez vous entraîner dans ce sens là plus il ya de jolies choses qui vont prendre forme et vous pouvez même créer des miracles dans votre vie de cette façon là quel que soit le domaine concerné donc expérimentez allez vérifier par vous même ce que je vous dis tester et surtout ne lâcher pas le morceau parce que c'est la persévérance le passage à l'action la mise en pratique qui vont vous permettre d'obtenir les résultats que vous attendez et qui correspondent vraiment à vos aspirations profondes si cette petite vidéo vous a été utile n'hésitez pas à partager autour de vous ça aidera peut-être d'autres personnes parmi vos proches ou vos amis à évoluer dans leur propre vie avoir des petites clés qui peuvent leur manquer des petits déclics qui vont les aider et ce sera important aussi on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et en attendant passer une excellente journée à bientôt 1